Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo sur la crise des agriculteurs. On écoute tout de suite ce que disent les agriculteurs qui bloquent en ce moment la France et qui se dirigent vers Paris. ... déloyal, les agriculteurs la déplorent tous. Je produis sur mon exploitation des salades, des tomates, des fraises, et quand je vois dans la grande distribution des produits qui viennent de l'étranger avec pas les mêmes normes sanitaires qu'on a en France, et pas de traçabilité forcément, je suis inquiet. On a des produits qui sont traités par exemple de néonicotinoïdes en betterave, donc des insecticides qui sont utilisés en Allemagne, alors que nous en France on n'a pas envie de les utiliser. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière l'assouplissement de plusieurs réglementations. Pour beaucoup, il faut aller encore plus loin. Je peux en citer les 4% de jachères qui sont une aberration. Éviter les superpositions de mesures qui mettent en difficulté l'agriculture en général. La FNSEA a... Voilà, voilà, voilà les interviews. Donc, pour aller très très vite, on ne va pas passer beaucoup de temps sur cette vidéo, on voit qu'il y a des lois européennes et il y a des lois françaises. Les lois européennes, malheureusement, elles sont supérieures aux lois françaises. Un autre exemple, c'est le coût de l'électricité. Pourquoi l'électricité augmente ? Alors que la France produit de l'électricité à un bas coût, coût très faible, mais qu'elle doit se racheter à elle-même à un coût plus élevé pour éviter la non-concurrence en Europe et pour avoir un prix d'électricité à peu près similaire partout en Europe. C'est le même principe. C'est qu'on a l'Europe qui dicte des lois, qui est pour l'ensemble de l'Union européenne, mais forcément, dans certains cas, ça ne convient pas. Donc l'objectif de cette vidéo, pour aller très très vite, c'est de se dire qu'on est tous dépendants. Là, les agriculteurs, ils sont dépendants à des lois et également à des accords avec la grande distribution. Mais nous, en tant que particulier ou nous, en tant que chef d'entreprise, on a aussi des dépendances. Par exemple, quand on a des enfants, on est dépendant de la crèche. Si la crèche ferme, on doit garder nos enfants quitte à prendre un jour de congé. Si on a des logements en Airbnb, on est dépendant de la personne qui fait les entrées dans les lieux, si ce n'est pas nous qui le faisons. Si on doit aller travailler en voiture, on est dépendant de notre voiture. Je voulais vraiment insister sur ce fait. C'est l'objectif de cette vidéo. Ce n'est pas de savoir s'ils ont raison, si la crise agricole est juste, injuste, s'ils ont raison de bloquer Paris. Bref, ça, c'est leur problème. C'est eux les plus concernés. Non, l'objectif, c'est de se rendre compte qu'on est dépendant. Eux, ils sont dépendants et ils subissent une dépendance sur leur vie quotidienne. Quand on est dépendant de quelque chose, il faut déjà en prendre conscience, parce que peut-être que beaucoup d'agriculteurs ne se sont pas rendus compte que les lois allaient impacter leurs 40 prochaines années de boulot, et également les accords avec la grande distribution, par exemple. Et donc, il faut essayer de réduire ces dépendances quand ça nous arrange. Tous les moyens sont bons, mais essayez de réduire ces dépendances quand on est dérangé par ces dépendances. Voilà, voilà, j'ai terminé cette vidéo. Si vous avez un patrimoine à faire analyser, vous pouvez me le transmettre. Si vous avez aussi reçu des propositions d'investissement par votre banquier, vous pouvez me les transmettre. J'analyse votre patrimoine, j'analyse vos besoins, que ce soit en matière de succession également ou fiscale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.